Musique Musique Moi, je vais aller nourrir le matin, je vais leur donner les peanuts en plus. Les jets bleus adorent les pistaches. Alors, j'en mets plein parce que c'est ça. Puis, je n'ai pas le temps de revenir. Ma table est mise pour déjeuner, mais ils sont tous les poussants. On est arrivés au bon moment. On est entrés dans la deuxième phase du projet, une phase très importante et quand même sur une longue durée, sur une durée de deux mois, en février et en mars. Donc, c'est la phase de rencontres en duo, donc des ateliers d'échanges et de discussions en duo. En fait, on a fait une première rencontre Zoom en grand groupe fin janvier. Puis, suite à cette rencontre-là où on a appris à les connaître, ils se sont présentés à nous. C'était une première prise de contact, en fait. Ensuite, avec l'équipe, donc Kim Audrey-Élieff, qui est l'intervenante sociale et la coordonnatrice, moi-même, Pascal Joubert, la directrice du théâtre et Geneviève Lacroix, qui va faire la mise en scène des textes, on s'est regroupés et on a divisé notre groupe en duos. En fait, c'est des duos intergénérationnels et interculturels. Rétis et Réal, a.k.a. Titi, de nouvelles, c'est aussi son surnom, on s'en va à l'église de Carleton. Donc, on trouvait ça chouette aussi d'aller visiter un élément de notre patrimoine. C'est un homme, là, hérétis, il vient du Bénin. Lui, il est arrivé directement à Bénin-Gaspésie. Donc, tout un clash, là. Donc, pour lui, c'est peut-être la première fois qu'il va visiter l'église à Carleton. Les deux font de la musique. C'est très important pour eux, la musique dans leur vie. Donc, c'est une acoustique intéressante. Une église aussi, j'ai hâte de voir s'il y a des petites notes qui vont être lancées et tout ça. C'est un homme, là, hérétis, il vient de voir s'il y a des petites notes. C'est un homme, là, il vient de voir s'il y a des petites notes. C'est un homme, là, il vient de voir s'il y a des petites notes. C'est même tempo, ici. Les trois, puis ils vont me faire une belle histoire avec ça. Je suis en étude, c'est un pêcheur. Moi, c'était pas bien, bien payant à pêcher. Puis, bébé la guitare, non plus. Bébé la guitare, il voit la guitare. Bien, il était d'un petit village. Puis, monsieur, bien sûr, c'était le meilleur. Il se faisait toujours prêcher pour venir accompagner le voir du violon. Puis, samedi soir, il allait danser dans ce temps-là. On a trouvé sa guitare dans la salle, tout en morceaux. C'est Midas qui la répare pour faire une maison de voileaux. Donc, forcément, une personne de 65 ans et plus qui vient de la région, qui est originaire d'ici ou qui s'est établie depuis quand même un bon moment. Puis, il y a un nouvel arrivant qui est ici depuis les deux dernières années. Donc, c'est comme ça qu'on a procédé. On est allé un peu sur une intuition, un genre d'instinct, puis sur des intérêts communs ou une énergie qu'on trouvait qui était semblable chez les participants. Ou, à l'inverse, un clash de personnalités qui peut être intéressant à aller chercher, donc que l'un apporte beaucoup à l'autre. On a aussi un autre duo qui est Gérardot et Michel. Gérardot, il vient du Venezuela. Il a aussi étudié en Italie longtemps. Puis là, il s'est établi à Saint-Alexis de Matapédia. Et Michel, qui était aussi dans le projet l'an dernier, qui s'est réinscrit, qui vient de Carlotton, qui a été maire de Maria aussi, donc qui est dans la région depuis très longtemps. Et on s'est rencontrés à Los Platos, qui est une espèce de salle communautaire, communauté à Saint-Alexis. Donc, on a pu se rencontrer là, dans le bel espace de vie. Ils nous ont accueillis à Brossouvert. C'était vraiment super de pouvoir se rencontrer là. Puis ça nous permet aussi de... Moi, je n'étais jamais allée en tant que nouvelle arrivante à Los Platos. Donc, ça nous fait découvrir des endroits qu'on n'aurait peut-être pas découverts. En effet, à Montréal, on est allé acheter 4 kilos de parmesan. Pour être sûr d'avoir jusqu'à la prochaine visite à Montréal. Et on va aux restos vénézuéliens ou aux supermarchés vénézuéliens. On achète aussi des choses qu'on ne trouve pas ici, comme la manioc ou la farine de maïs. Typique du vénézuélien. C'est quoi votre bain typique au Venezuela? Je dirais que le plat le plus typique, c'est l'arepa. C'est un type de pain fait avec la farine de maïs. Et dedans, on met toutes les combinaisons qu'on veut. Le fromage, le jambon, ou de la viande. La plus célèbre, la plus connue, ça s'appelle la reine à pépillard. Que serait, comment on dit, la reine grosse? Ok! C'est du poulet avec un mélange d'avocat. Avocat et poulet. Ça fait un poulet un peu vert. Six pâtes, puis il y en a qui disent six pailles. C'est un plat maritime que les marins faisaient. Moi, je fais des rangées de pâtes entre chacun. Il y en a qui recouvrent le fond du chaudron plein de pâtes. Puis là, ils mettent toute leur viande. Puis après ça, ils refont le recouvrement avec la pâte. Il y a des patates aussi d'intégrer. Oui, oui, oui. Avec un état de viande. Ces ateliers-là peuvent prendre plein de formes. Il y en a qu'on fait en zoom, parce que des fois, c'est plus simple de se rencontrer comme ça virtuellement. Mais on essaie de le faire le plus possible en présentiel. C'est sûr qu'on a le Quai des Arts, qui est un peu notre quartier général. Là, on a toujours un endroit où on peut se rencontrer, une espèce de safe space pour eux aussi, où ils se sentent libres d'échanger. Entre autres, on a rencontré Claudia et Jack, qui est un de nos deux duos, qui ont discuté danser ça dans la salle au Quai des Arts. Ma plus belle affaire aussi, c'est que j'ai rencontré Dominique Quenil. Ah oui? Ça, Dominique Quenil, on s'est connus à Marino. Elle avait mangé une salade de crevettes, et quand elle a lui fini, elle a dit «c'est bon ». J'ai dit «oui, ça te l'air à ça ». J'ai dit «moi, je vais fumer ». Elle a dit « peux-tu aller fumer avec toi ? » Mais je n'étais pas pour dire « non, une femme, moi ». Ben non, c'est ça. Là, on a commencé à jaser, mais il y avait un monsieur, Monsieur Jacques qui s'appelait. Il voulait aller manger une soupe, et là, il était là « ben, je vais aller manger ma soupe ». À l'autre, il a dit « vas-donc manger du soupe, nous autres, on voudrait causer ». C'était un ami de Dominique. Oui, ça fait qu'on a changé deux heures de temps. Aujourd'hui, elle est ma plus grande amie, et hier, elle s'assoitait à 7.5 à l'entente, en amitié, tu sais, c'est beau. C'est ça, c'est un cadeau de la vie. Une anecdote de voyage. Ouais. Encore là, tu sais. C'est comme dire « c'est quoi ton meilleur moment de ta vie ? » C'est genre ça. Maintenant. La vie, c'est qu'est-ce qui vient sur le temps aussi. Ben, une anecdote de voyage… Non, tu sais, je ne suis pas en même temps. Je ne suis pas en même temps. Après, il n'y a plus personne dans le cas. Une anecdote de voyage, c'était… Je suis allée en Équateur, qui est en Amérique du Sud, avec une de mes copines. Ça qui ? Puis, tant qu'à être là, on avait décidé de se booker trois jours dans la jungle. Puis, elle, c'était son premier voyage. Tu sais, autre que genre les tout-inclus, là. Fait que déjà, l'Équateur, c'était déjà un peu extrême comme premier voyage. C'est chiant, moi. Oui. Et en plus, le séjour dans la jungle. Fait que dans le fond, il fallait prendre… On est à Quito, qui est la capitale de l'Équateur. Il fallait prendre un genre de mini… genre mini-avion à 5-6 places, là, que tu n'es pas sûre si tu vas travers la destination, tellement que c'est… Ça chêne. Ça chêne, ça fait du bruit. Puis, une fois atterri, là, après ça, on avait trois heures de pirogue. On peut aussi aller chez des gens, des fois, tout en respectant les mesures, la sécurité et tout. C'est le fun aussi, quand on essaie d'apprendre à connaître quelqu'un, d'aller dans son lieu de vie. Puis, on a la chance dans le projet d'avoir deux meilleurs amis d'enfance, Rita et Irène. Ça fait 75 ans qu'ils se connaissent. Ils étaient dans le projet l'an dernier de la Confidence à la Seine. Puis, on a trouvé leur amitié tellement belle. Puis, ils se sont réinscrites. On les a jumelées. Puis, ça adonne qu'on les a jumelées avec un couple, un couple de nouveaux arrivants qui sont arrivés, Rémi et Émeline. Donc, Irène est avec Émeline et Rita est avec Rémi. On a eu la chance d'aller faire la rencontre chez elle. On a visité les deux maisons, puisqu'ils sont voisines, en plus, de Rita et Irène. Ils nous ont offert le café. On a visité la galerie d'Irène, parce que c'est une artiste-peintre incroyable. Donc, c'était vraiment le fun. On a observé les oiseaux. C'était vraiment une belle matinée où on a pu être tout le monde ensemble chez ces femmes incroyables. qui veut du sucre ? On était un peu déçus de se dire, on va partir et finalement, en trois ans, on n'aura fait que le Québec, ce qui est déjà énorme. En tant qu'Européens, on aurait voulu aller sur la côte ouest, peut-être un petit bout des États-Unis, peut-être quitte à être sur le continent américain, on va faire plusieurs pays. On va rester au Canada. Mais on y est bien. Ecoute, regarde, on s'est trouvés. Au moins, on n'est pas à Montréal, on est en Gaspésie. La luminosité est tellement belle ici. Je veux dire, on descendait à Maria l'autre jour. On était toutes les deux pommées, pommées sur la lumière, le blanc, le bleu, le bleu, puis les amas de glace qui se faisaient sur le bord. Oui, Maria, c'est... C'est assez beau. On est passé hier aussi. C'était vraiment... Bleu. Il y a plein de petites icebergs partout. Oui, c'est ça. C'est ici que notre van a passé ces derniers instants. D'aller regarder les icebergs de Maria. C'est belle mort. C'est belle mort. Oui. Puis déjà, on sent vraiment les liens qui se créent. C'est le fun de voir comment chaque duo est vraiment unique. Parallèlement à ça, moi, j'écris les textes qui émergent de ces rencontres-là. Puis tout comme chaque duo est unique, chaque texte va être vraiment singulier aussi, va avoir sa forme propre. Il y en a qui sont des dialogues très, très serrés, très, très ping-pong, une réplique, une réplique, parce que c'est ça leur dynamique. Il y en a d'autres qui sont un peu plus introspectifs, que c'est quasiment des voix croisées qui se répondent, qui se font écho. Musique Dans ces ateliers-là, en fait, le but, c'est vraiment de générer de la matière, de générer de la discussion avec eux qui apprennent à se connaître, qui créent une dynamique, qui aient une énergie qui se dégage de ce duo-là. Nous, avec Kim Audrey, on est un peu là comme en périphérie. Là, on est là pour les guider, pour encadrer un peu. Des fois, ça va prendre la forme d'exercice plus précis, de demander de faire des listes de choses qu'ils aiment ou de nous raconter une anecdote très précise de voyage ou peu importe. Mais des fois, on laisse couler. Des fois, on a très peu besoin d'intervenir. En fait, le but, c'est vraiment d'être à l'écoute et d'être capable de rebondir sur des choses qu'ils ont nommées pendant l'atelier pour jamais qu'il y ait de temps mort, en fait, puis de pouvoir créer cette dynamique-là. Puis, depuis ce temps-là, on se rencontre chaque deux semaines avec chaque duo. Donc, pour eux, c'est une rencontre d'une heure avec leur binôme aux deux semaines. Pour nous, ça fait cinq ateliers par semaine puisqu'on a dix duos au total. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada